Et bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur le jeu Perception. Un jeu assez inhabituel, vous allez le voir puisque notre personnage principal est aveugle et va devoir se localiser uniquement avec les sons. Un jeu assez stressant, on le voit rien qu'à l'écran de titre, on va devoir explorer cette maison, ce gros manoir qu'on voit là. Et ça va être un petit peu stressant, je ne garantis pas qu'il n'y ait pas de screamer, je pense qu'il y en aura. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai vu vraiment quelques courtes images, courtes scènes du jeu. En tout cas ça a l'air très intriguant, le jeu n'est pas très long, je pense que peut-être je vais tout faire d'un coup et simplement vous le séparer en plusieurs parties. Mais je pense que je jouerai au jeu en une seule fois, voire deux maximum, mais pas plus, pour vraiment être à fond dedans. Niveau immersion, je vous propose vraiment justement d'être à fond dedans sans forcément mettre la cam, puisque le but ça va vraiment être d'être perdu au niveau de notre vue, et si je vous mets ma tronche en haut à droite, vous allez vous raccrocher à ça, et ça va pas être bon. Il faut que vous soyez à fond dedans, à fond dans les sons, mettez vos écouteurs, votre casque, je pense que ce sera encore mieux. Et il faut qu'on se retrouve plongé dans le noir, je pense, pour vraiment apprécier cette expérience. On y va, on commence une partie, on va voir de quoi il retourne. Quand vous êtes blinde, vous apprenez une chose ou deux sur la confiance. Vous apprenez qui à croire. C'est parti, Cassie ! Je ne vais pas le voir, Cassie ! Cassie, vous ne pouvez pas croire. Vous apprenez ce qui à croire. Focus, Cassie. Ce qui est ce son? Un fan. Bien. Maintenant, ce qui est devant un fan ? Je ne sais pas. Cassie, les sons sont comme nous voyons. Ok. Euh, go. D'accord, ok. Ça fait une drôle de sensation, hein. C'est parti. Ouah. Ok, ok, donc on va vraiment se diriger comme ça avec les sons. Et là, on voit en fait le vent qui provoque des sons et qui s'accroche sur les choses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon téléphone vibre ! Hello ? Cassie, je suis en train de rester en place. Regarde, considérant que vous êtes en train et que je suis à la porte, nous sommes tous sur le point de ne pas retourner ici. Ok, vous êtes dans le café pour quelques heures, je serai là-même. Je suis fatiguée de me dire ce que je ne peux pas le faire. Je veux des réponses. Je veux dormir. Je veux de retourner. Je veux de retourner. Et je veux prouver que je peux faire ça. Ok, alors d'après ce que je comprends, elle fait des cauchemars à propos de ce manoir. Vous avez vu que dès qu'il n'y a plus de vent, on ne voit plus rien quoi. Il faut que je tape avec ma canne pour voir des choses autour de moi, c'est vraiment surprenant. Donc voilà, elle fait des cauchemars à propos de ce manoir et du coup, elle décide d'y aller pour avoir des réponses. Alors, elle aurait pu choisir d'y aller en pleine journée. Mais non, il est 23h30, bon, vous me direz, elle aurait vu tout noir aussi hein, mais bon. N'empêche que pour nous, joueurs là, 23h30, c'est quand même l'heure du crime quoi. Bon. Pour l'instant, on est en extérieur donc il y a du vent. On a le bruit de nos pas aussi hein, qui provoque comme ça cette éco-localisation. Mais à l'intérieur, à mon avis, ça va devenir problématique. Je fouille un petit peu, vous savez que j'aime bien. Ça me rappelle beaucoup aussi l'univers graphique de White Knight, si vous n'avez pas vu ce let's play. Il est assez sympathique aussi, un peu stressant hein, comme celui-ci à mon avis. Celui-ci va être stressant, je pense. Et bien qu'on ne voit rien, j'ai envie de vous dire quand même que c'est très beau, ouvrir la porte. Evidemment c'est fermé hein, je pense qu'il faut qu'on aille à la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a moyen de courir ? Ah ! Il y a les portes explorées pour trouver le prochain objectif. J'appuie sur les boutons pour tester un petit peu... ...un petit peu. J'imagine qu'il y a moyen de courir quand même. Pour l'instant je ne sais pas trop comment... Ah, je peux crouch ! C'est pas mal, ça croupir ! Ok, bah écoutez, rentrons dans cette magnifique maison. C'est bon. Oh là ! D'accord. On ne voit plus rien ! On ne voit plus rien. Je pense que si je ne bouge pas... Est-ce que la... Voilà, au bout d'un moment ça s'en va, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Bah oui bien sûr, une bonne hache. D'accord, donc j'ai l'impression qu'on va trouver les objets qu'elle voit dans son rêve. Très bien. Très très bien. Il y a un escalier, ok. On va pour l'instant avancer tranquillement. Sans se stresser. Il va y avoir à mon avis un sacré travail sur le son du coup. Et puis... Attends, c'est par là. Oh putain ! On veut des réponses, d'accord. Des réponses sur ces cauchemars. Ah, il y a quelque chose au sol. C'est quoi qui chuchote comme ça ? Comment ça se fait qu'on a pu lire la carte ? Une mémoire ? Oh là, oh là ! Mais dites-moi ! Mais dites-moi, c'est sympathique ! C'est sympaqui... Sympathique, pardon. Ok, donc... Il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs... Et apparemment... Euh... Apparemment, on les entend. On les vit. Et il y a l'air d'avoir des bêtes aussi hein. Des superbes bestioles. Pourquoi d'ailleurs là, ça s'est allumé ? Ah non, mais vraiment... Vous voyez, cette porte là était allumée alors qu'on ne peut pas l'emprunter. Mais pourquoi cette cheminée serait-elle allumée ? Un passage secret ! Je ne sais pas. Alors allons dans la direction de cette magnifique bestiole ? Oh... Oh... D'accord. Donc, Felicia... Felicia est enceinte. Et là, on avait son docteur. Eh, je pouvais prendre l'escalier déjà tout à l'heure. J'aurais peut-être dû hein. Je ne sais pas si on peut rater des choses. Les jalons et souvenirs apparaissent en vert. Alors, je suis bien content que les jalons apparaissent en vert. Là, je suis... Je suis ravi. Oh ! Bon dieu ! Utilisez le sixième sens pour découvrir le prochain objectif. Contrôle. D'accord, donc son sixième sens... ...permet de voir des objets à travers les murs. Ok, très bien. Il y a clairement une bête ou quelque chose dans ce manoir, hein. Donc c'est charmant. Déjà que si je pouvais voir correctement, je ne serais pas rassuré. Mais alors là, maintenant, c'est encore mieux. Oh, c'est un lit de bébé. Bé ? Bon dieu, mais calmez-vous ! Oh là, la maison est possédée ! Mais tu vois bien le lit bouger grâce à ton truc. Tu vois bien que ce n'est pas normal là. Revenez, lit de bébé ! Oh là là... On s'est fait pousser, on s'est fait pousser ! On s'est fait pousser ! Mais tu vois... Maintenant, Cassie... ...elle bouteille à Saint Joseph's. ...not à Cassie Thornton. Put ça de retour. Mais j'ai besoin de la boîte de musique pour m'aider à dormir. C'est une maison nouvelle. J'ai peur d'aller... Mais j'aime cette chanson. Ok, ok. Bien. Je vais laisser pour la prochaine fille. D'accord, donc on était dans un orphelinat, on avait cette musique, cette berceuse pour nous rassurer. Si c'est mon... Quoi ? Elle l'avait enterrée ? J'ai pas compris. La lenteur de cette fermeture, mon dieu ! Plus jamais. C'est mon dieu ! Ah ! Je ne sais pas ! C'est très flou. Oh my god ! Dans quoi venons-nous de nous lancer ? D'accord, 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 d'accord. Bon. Bon, j'ai l'impression qu'on suit quand même cette fameuse Felicia. Felicia ? Non mais jamais je vais là-dedans là, il y avait la présence qui a répété ce qu'on a dit là. Putain mais cette ouverture. Une chambre. Ok, ok, bon. Alors, il est facile de suggérer quand même que cette Felicia est enceinte de Cassie. Pouvoir. Ok bah c'est pas mal ça parce que ça provoque du coup... Il y a des objets de partout. Ce qui est pas mal c'est qu'on voit qu'il y a un compte en haut à droite quand je prends les souvenirs. Eh mais le lit je peux me cacher ? Oh là, ça, 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 c'est pas bon hein. Ah, on est de l'autre côté du lit d'enfant, d'accord. C'est pas bon hein, se cacher. Regardez en haut à droite là, on va voir le compte des souvenirs. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? On dirait que quelqu'un fait peut-être des espèces de... ...de rituels. Alors par contre, ça s'annonce mal parce que je sens qu'on va devoir prendre cette porte. À 100% on va dans cette porte. Tu vas l'appeler Cassie ouais ? Ce serait pas étonnant. Oh là. Ça c'est pour se cacher encore. Ok, c'est clairement pour se cacher. Avant d'aller dans l'endroit maléfique, nous allons venir par ici. Ok. C'est une petite pièce fermée, ok. Ok. Bon. Bon. Les habitants ici ont l'air bizarre, l'ambiance est bizarre dit-il. J'ai pas... j'ai un doute si j'ai bien compris mais je crois que ce docteur est aussi le mari de Félicia, non ? Il s'occupe d'elle je crois mais c'est son mari. Je crois hein, j'espère ne pas dire de bêtises mais il me semble que c'était ce qu'on a vu dans la première carte. Les 10 ans d'anniversaire de mariage, je crois que c'était ça. Bon bon bon, entrons là dedans, dans la sérénité dont on peut faire preuve. Bonjour. Bonjour. La cuisine ! La cuisine ! Nettoyons ton ces petits plats. Un extincteur, très important, voilà voilà. Un plan de travail très large, du coup on va faire des plats magnifiques. Et une porte, très important. Qui est fermée évidemment. Chut chut chut. Il y a d'autres bruits, il y a d'autres bruits qui ne viennent pas de moi. Bon, il y a le vent, on est bien d'accord, il y a une autre porte en face. Venons par ici. C'est quoi cette flèche de canette là ? Oh ! Oh ! Oh mon dieu. Ok. Il y a une autre porte là, j'ai entendu quelqu'un vomir. Oh c'est dégueu ! Attends mais c'était fermé cette porte, elle est ouverte maintenant, évidemment qu'elle est ouverte. Bonjour ! Elle voit les fantômes, elle voit les fantômes ! Ah, elle lui répond ! Elle lui répond genre... Oui oui, je vais aller chercher ! Ouais, je crois que ça se confirme, le mari. Et bien aussi le docteur du coup, elle a dit les pilules que tu m'as prescrites. Attendez parce que je vais me perdre. Comment je trouve la voiture ? Faudrait retourner à l'extérieur depuis... Enfin, faire tout le tour quoi ? Refaire tout le tour ? Donc ça on a ouvert la porte de la cuisine. Ok. Parce que là, ça me montre... Ça me montre ça. Ok, ok, bah à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur donc... Point de panique. C'est bien, on voit bien comme ça. Il y a beaucoup de vent. Oh mon dieu ! T'es sûre ? Shift pour courir. Ah ça y est, on m'apprend à courir. Ok, j'avais déjà testé le bouton mais ça ne marchait pas. Très bien, alors encore une fois, est-ce une bonne idée de m'apprendre à courir ? Peut-être que... Il y a un oiseau. C'est juste un oiseau, c'est juste un oiseau. Pas tant. Dégage ! Quoi ? Mais non, il a pas disparu ! Ok, bon bref. On est dans le garage en fait, on est dans le garage. Alors j'imagine voilà qu'il faut fouiller dans la voiture mais... Prends donc... Oh bah oui ! D'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a une histoire de pêche par ici. Moi je pensais prendre l'appel pour me défendre, tu vois. Me défendre. Dans le coffre. Mais bon, un souvenir c'est bien aussi. J'ai peut-être raté des choses parce que c'est pas évident là, je pensais pas que... On peut pas ouvrir ? Je comprends rien, c'était pas... Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, je m'y attendais pas, là j'étais à fond dans le truc ! C'est horrible ! C'est horrible parce qu'en fait y'avait quelque chose mais vu que ça ne faisait aucun bruit... Tu ne l'as pas vu ! Balayé avec Delphi. Quoi ? Balayé avec Delphi ? Ok, 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 très bien. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est bien le médecin et le mari en même temps. Très bien, on a une appli qui permet de lire apparemment les messages. Oh mon dieu mais ce téléphone... Stop it, stop it, stop it ! Là je commence à être... C'est très simple. I need answers. I just got here and... This shit's messed up. I'm on to something. And I'm starting to think I'm having these nightmares for a reason. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu fais des cauchemars à propos d'un manoir, tu vas dans le manoir, tu vois des fantômes... Oui, bon... C'est qu'il y a sûrement une bonne raison. La cuisine... Est-ce que... Attendez, est-ce qu'on descendrait pas ? Quoi ? Quoi ? Mais attends... Elle a dit cette place... Enfin cet endroit a l'air différent mais oui, y'avait pas ça là, on est passé par là ! Attendez, 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 je vais descendre parce qu'il y'a l'air d'avoir un truc là. C'est marrant parce que vous voyez, y'a les tableaux puis en fait on ne voit pas. Tiens, allume ça. Y'a pas un objet qui m'intéresse là ? C'est la porte d'en haut qu'on voit là. Fermez la porte, je peux fermer la porte d'ici ! Au cas où ! Ah, ah ah ! Tiens, une autre poupée chelou. Ah non, c'est pas un souvenir, on a juste trouvé une poupée, 1 sur 2. Alors que c'était... On en a déjà trouvé une de poupée, c'est bizarre. Bon, écoutons le message. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Lui, il est plutôt content de la solitude et il veut pas forcément que sa femme se fasse des amis ? C'est moi ou on le sent de moins en moins le doc là ? Oh, y'a un truc là. Attendez, c'est pas la tasse qu'elle a vue... Non, c'est juste une tasse. Elle a revu une poupée, non ? Pourquoi cette cheminée encore une fois ? Je... Je me demande si on a pas raté une poupée... Non, une poupée dans le garage puisque j'ai l'impression qu'elle a dit qu'elle en avait trouvé une. C'est pas grave si on fait pas à 100% le jeu, hein. Voici vos mé... Putain. Je vais t'attendre ici, je ne bouge plus, d'accord ? D'accord, bon. Faut poser ses pilules ici, c'est ça ? Ok. Super, ouais, effectivement. J'ai du mal à le cerner lui hein, parce que... C'est pas mal son message là, non ? Il dit ce qui est important c'est le patient ? Non ? Ah ! J'ai cassé les bouteilles ! Je... Mais c'est marrant parce que ça les casse pas tout de suite, je comprends pas. C'est quand je tourne la tête. Tiens ! Attends. Ah, là ça casse, là ça casse, y'a pas de doute, y'a pas de doute, bon très bien. Étrange. Étrange, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Encore cette foutue cheminée là. Ah ! Ah bah oui, mais surtout quand il s'allume tout seul ! Ça a pas l'air de te surprendre plus que ça ? C'est quoi qui fait ce genre de bruit là aussi ? Il va falloir arrêter hein. She's so perfect. It's almost like she's hard to look at. My eyes can't focus. Oh ! I should probably tell Richard. I don't want to tell Richard. Oh ! Felicia est en train de devenir aveugle, je crois. Ah ah ! Le menu. Balayer avec Delphi. Delphi. Text to speech. Nancy Chang's Chinese cuisine. D'ac. Comment avons-nous fait pour survivre sans cette information ? Du coup... ...le feu elle le voit plus ou moins en fait. Elle ressent la chaleur. Ah non, il y a encore des trucs pour se cacher. J'avais oublié ce détail. Je suis impatient de découvrir pourquoi nous devons nous cacher. Je continue. Bonjour. Oh ! Chut ! Attends, attends, fais pas de bruit avec tes petits pieds là. Attendez mais je comprends pas. On est où là ? On est à l'entrée ? Every time I try to take a stroll outside, I twist something. I can't wait to get my balance back. Physically and spiritually. Bon clairement, le... Le traitement du doc la rend malade et la rend peut-être aveugle. Je comprends pas, on est à l'entrée, tout à l'heure il y avait des cartons de partout là, c'est ça qui m'inquiète ? Ça n'arrête pas de bouger dans la maison en fait. Ok, et il y a effectivement une bête donc nous allons... ...Rester calme. Rester très calme, rester très très calme. D'accord ? Mais fais moins de bruit avec tes pieds quoi ! Non de dieu, non de dieu. Et pourquoi ça m'a dit la maison écoute ? Ah, ce cachet c'est de l'autre côté. On va peut-être allumer la télé, ça nous fera peut-être... Dès que je tape, dès que je tape. Chut. Ça marche pas. Elle marche pas, évidemment qu'elle marche pas. Attends mais j'ai pas vu là-bas moi. Oh putain. C'est rien. Qu'est-ce que c'est ? Trop de bruit pourrait attirer les ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-ce qui s'est passé là... Oh putain. Allez encore y mettre... En tout cas j'attends ! Allons, cylinder et dans ! C'est pareil. C'est Bailey. la mainou sa grande incamé, c'est libre, la mainouche ? Pourquoi maintenant c'est jaune ? Attends, si je crouche... Ah ! Non mais non, elle fait autant de bruit ! Tu peux pas aller moins vite, là, enlève tes putains de talons ! Doucement, marche sur la moquette, c'est bien la moquette. Ah, c'est... C'est le vent, c'est le vent qu'on entend. D'accord. D'accord. Elle est voyante et lui, il est psy. Ah ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits, putain ? Chut ! Calme, calme ! Vous n'avez pas peur ! Nous avons le chemin, nous connaissons le chemin, nous avançons tranquillement ! Voilà, 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 voilà ! Pas de problème. Bien. Ok. Nous avançons tranquillement. Oui, alors ça je comprends pas. Ça, c'est les objets... ...téléphone. Comment ça téléphone ? C'est les objets qu'elle a vus dans son rêve. Une corde, une pomme, un ticket, une hache... ... Hmm... Bon, clairement... Oh ! Mon dieu, mais que se passe-t-il ? Ah ! Ça se calme. Ça se calme. Il y avait une caisse pour se cacher, mais... Je comprends pas. Je vois pas. Putain. Ne tape plus, ne tape plus, ne tape plus. Ou alors cours jusqu'à la caisse. Putain, maintenant c'est rouge. Je vais à la caisse, je vais à la caisse, je vais à la caisse, je vais à la caisse. Tu es mais... Je ne m'attendais pas à un tel stress, je vous avoue. Je... Le jeu commence à me... ...à me happer. Je suis happé ! Je vais continuer d'avancer. C'est pas ouf quoi. Ouvrir verrou. Ah ! Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas, va falloir qu'on trouve le code. Qu'est-ce qui planque ? Mais bon dieu ! Putain, en plus... Je ne sais pas ce que c'est que cette merde... Mais ça fait flipper. Oh les toilettes ! Faisons un petit pissou. Rien de mieux pour se faire repérer que tirer la chasse. C'est super, c'est super, c'est super. Le problème, tu vois, c'est que je vais me cacher et qu'il ne se passe rien. Se cacher, encore une fois. Attends. Hop, hop. Je ne peux pas faire du bruit là-dedans. J'aimerais attirer la bête. Là, je suis à côté d'un truc pour se cacher, donc je fais du bruit. Ok... Parfait, je crois que ça a fonctionné, je crois que ça a tout à fait fonctionné ce que je voulais faire, c'est-à-dire que ça a remis à zéro, c'est parfait. Très bien. Donc on voit qu'il y a une autre étape après le rose, ouais le rose, il y a le rouge et c'est la présence, la présence on nous dit. Oh ! Une petite fille, bonjour. Alors la pièce est grande, du coup il faut que je fasse un peu moins de bruit, hein. Si je fais contrôle, on me dit que mon objectif est là-bas. Sauf que je pense qu'il y a un joli petit objet ici... un pinceau. D'accord, j'ai vraiment l'impression qu'on vit tout ce qu'a vécu Félicia. Oh non non, remets là, remets là, remets là. Le problème c'est qu'on ne peut pas voir ce qu'elle a peint. Se cacher. On est de retour dehors là ? Qu'est-ce que c'est que cette baraque aussi là ? Delphi, 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 Delphi ! Les deux autres personnes, qui semblent pas plus d'incendie. Une petite 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 chasse. C'est-ce qu'elle peut être Betty ? Un homme avec une moustache ? Trois, c'est une chanson. Tais, les bruites. Cinq, les chakras. Oh ! Elle a des visions ? Oh ça m'a fait peur, c'est rien, tout va bien. Sandy ? C'est hard de tout comprendre... Oh c'est fermé ! L'objectif est derrière moi. Ok donc, elle avait clairement des visions elle aussi hein. On est sûr que là je peux pas y aller ? Eh. C'est quoi, une salle de bain ? Une petite salle de bain ? Tirez la chasse ! S'il vous plaît. Aaaaaah ! Tout va très bien, tout va très très bien, y'a pas de soucis ! Tu- d'tu-dité-dité-dité-dité-dité-dité-dité-dité-dé-dité-dé-dité-dité-dité-dé. A bientôt... C'est quoi ? Attends, y'avait cette porte avant là ? Je suis perdu... Non, moi je suis rentré par là. Ouais, je suis pas allé voir au bout. Ok, c'est nouveau ici. Chut, pas trop trop de bruit non plus hein, pas trop trop. Je pense que c'est pour la meilleure. Je vais regarder cette situation très bien avant de faire des décisions plus rapides après la dernière fois. Mais encore, elle a besoin de la médecine et qu'elle laisse ses pills sur une tréchecule chaque nuit. Elle n'a pas compris que elle a besoin d'être bien pour elle et pour le bébé. Je dois prendre des choses dans mes mains pour tous leurs besoins. Des choses dans mes mains ? Ouais. Il l'a contraint à prendre ses médocs, est-ce que c'est des bons médocs ou ce n'est pas des bons médocs ? On a trop tapé, on a trop tapé, c'est pas grave hein. Je vois rien. Où suis-je là ? Y'a pas un petit souvenir quelque part ? Mais où est-ce que... Que je monte ? Tu veux vraiment te cacher dans le lit là ? D'accord. D'accord. 2-1-1-8. Ok, le truc est redevenu calme, mais pourquoi ? D'accord, c'était un observatoire, d'accord, d'accord, d'accord. Et le dock est... Tu vois, je comprends pas, y'a rien à faire et pourtant il me montre... Arrête de taper là ! Pourtant il me montre le lit. Je descends tranquillement sans regarder où je vais car je connais le chemin et je n'ai pas peur. Tralalilala, tralalilala... Et je dois retourner au bureau... Voilà, regarde... Tu vois ? Ahhhh ! Sleep with us, Danny. Sleep with us. Tiens, ferme donc la porte. Bah... 2, 1, 1, 8. Ah. Ah. Ça fonctionne. Red... Non, rec... Cou... Quoi ? Rrr... Il l'a enfermé ? I don't like where this is going. Ah oui, toi non plus ? Non, non, c'est... Clairement, moi non plus. Curieux, non ? Ok. J'imagine que cette clé ouvre la porte. Qui est là ? Qui est de l'autre côté du mur ? Comment j'y retourne là-bas ? Je suis venu ici. Ah oui, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Ferme la porte, ferme la porte. La bestiole va pas tarder à me sauter dessus. C'est celle-là. Partie sauvegardée, c'est bien ça. C'est très gentil, cette partie sauvegardée. Écoutez, on vient d'entrer là, je vous propose de faire une petite, petite pause, d'accord ? On se retrouvera dans l'épisode prochain, je pense que ça sortira très vite puisque je vais tout tourner d'un coup. En tout cas, l'expérience est surprenante et assez stressante, il faut l'avouer. Continuons notre recherche la prochaine fois, j'espère que cette épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire des suggestions dans les commentaires, c'est très intéressant à lire. On se retrouve bientôt, portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage FR ?